La troisième vague du coronavirus, réputée virulente, semble être en baisse en République démocratique du Congo. L'un des points évoqués au cours du Conseil des ministres présidé hier par le président de la République, à suivre en début de ce journal. Et puis vous suivrez l'appel du commandant du secteur opérationnel de l'armée en Nitori, qui lance un appel aux jeunes en vue d'une collaboration. Des dispositifs militaires ont été mis en place à commandant et aux environs pour étouffer toute velléité d'attaques des ADEF dans cette partie du pays. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Le militaire en temps de paix doit contribuer au développement du pays. La onzième session du Conseil des ministres a également mis un accent sur la contribution de génie militaire dans la reconstruction et la réhabilitation de certaines infrastructures. Suivez cet extrait du compte-rendu fait par le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya-Katemboué. La réhabilitation du président de la République comportait trois points principaux, à savoir 1, l'intégration du génie militaire dans les travaux de construction des infrastructures publiques. Les résultats de l'implication du génie militaire dans la construction des abris pour le sinistré de l'éruption du Niragongo dans le nord Kivu viennent de démontrer le savoir-faire de ses corps de l'armée pour les travaux d'infrastructures. L'impliqué contribuerait à coup sûr à créer une nouvelle culture au service de la nation et à améliorer l'image de l'armée. La participation des militaires dans les travaux communautaires renforcera la conscience et permettra à l'armée, au-delà de sa mission des défenses, de contribuer aux efforts de reconstruction. Deux, la renégociation des certaines dispositions du contrat entre le gouvernement de la République et la société émirative Dubai-Portward au sujet de la construction du port à l'eau profonde de Bananas. Le président de la République, chef de l'État, a annoncé au Conseil que les clauses qui étaient en défaveur de la République ont été toutes révisées conformément à ses orientations. Dans les prochains jours, elles vont être traduites dans l'avenant qui sera signé entre les deux parties pour que les travaux de construction de ce port stratégique et vital puissent démarrer au plus vite. La chaîne des contaminations de la troisième vague du Covid-19 est en baisse en République démocratique du Congo. C'est également l'un des points abordés au cours de la onzième session du Conseil des ministres présidé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Je vous propose encore de suivre l'extrait de ce compte-rendu avec le ministre de la Communication et de Média et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya-Katemboe. Le gouvernement public, hygiène et prévention a informé les conseils de ministres de la diminution progressive de cas de contamination au résultat de la mise en œuvre de mesures prises par le gouvernement pour lutter évidemment contre la pandémie à Covid-19. L'intensification de la sensibilisation au respect des gestes barrières ainsi que la poursuite de la campagne de vaccination permettent au gouvernement de contenir la progression de la troisième vague et d'améliorer nos indicateurs dans la lutte contre la propagation du variant Delta. A la suite des dénonciations des faux résultats de faux négatifs à Covid-19 faites par certains partenaires de l'État congolais, le ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention a annoncé avoir tenu une séance de travail le 7 juillet dernier avec les différents responsables des laboratoires des hôpitaux de la ville-province de Kinshasa. Au terme de leurs échanges, il a été convenu de faire un état de lieu rapide sur les laboratoires Covid-19, de mettre en place une base de données en ligne, d'élaborer une circulaire avec les directives bien précises, de permettre à l'UNERB de prendre le lead de contrôle qualité des laboratoires effectuant les tests Covid-19 et de rendre accessibles les tests Covid-19 dans les centres de santé étatiques périphériques avec la possibilité de partenariats publics privés. S'informer auprès de la source gouvernementale sur la situation sanitaire actuelle, notamment au sujet du vaccin de la Covid-19, telle a été la démarche du sénateur Cheokitundu auprès du ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani. La politique sanitaire de la RDC passait en revue entre le sénateur Cheokitundu et le ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention Jean-Jacques Mbungani. Les questions liées à la Covid-19 en cette période où la troisième vague dénommée variant Delta exige une certaine stratégie et pédagogie pour convaincre une importante franche de la population. Le ministre a décidé d'user de la pédagogie pour essayer de convaincre non seulement les autorités mais aussi la population dans son ensemble de se faire vacciner. Même les mesures barrières ne suffisent plus aujourd'hui. Il a une stratégie vaccinale qui va mettre en œuvre pour permettre à la République de la République du Congo d'affronter ces différents mutants dans une manière la plus sécurisante possible. Étant en vacances parlementaires, le sénateur Cheokitundu en a profité pour plaider en faveur des hôpitaux généraux de référence, se trouvant en province notamment pour l'attribution non seulement des équipements médicaux mais aussi pour le renforcement en médicaments. Je le disais également en titre des dispositifs militaires ont été mis en place à Comanda et aux environs pour étouffer toute velléité d'attaque des ADEF et renforcer ainsi la sécurité de la population. C'est l'assurance donnée aux jeunes de Comanda par le commandant du secteur opérationnel de l'armée en Itourie lors d'une rencontre tenue sur place. Une occasion pour le général Kassongo Maloba-Robert d'appeler également ces jeunes à la collaboration. Regardez. Messieurs les premiers présidents de la cour militaire de la province d'Itour, Mon grand collègue, le dernier séjour est couvert. Vous êtes un peu de réponses à vous-hommes. Poursuivis pour abandon de postes, violations de consignes et incitations de militaires à commettre des actes contraires à la discipline militaire. Ces hommes en uniforme ont été appréhendés et présentés devant la cour militaire de la province d'Itourie. Siégeant au premier degré en matière repressive, c'est ce vendredi 9 juillet 2021 que se proveniront connu leur sentence. Disant le droit, le premier président de la cour militaire, le lieutenant-colonel Dienga Akelele, a appliqué l'article 7 du code pénal militaire. Tout militaire qui est en temps d'impaction, en temps d'impact, abandonne son poste pour violer sa consigne. En conséquence, la cour les condamnes, au regard des circonstances atténuantes sous-mentionnées, a 10 ans de servitude pénale principale pour bienfait les procès, a 7 ans de servitude pénale principale pour incitation de militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Il s'y est de rappeler qu'en cette période de l'état de siège, la lutte contre l'impunité au sein de forces armées est démise, où la pitié ne fait pas la force d'une armée. Nous sommes allés trop vite en Bézogne, vous venez là de suivre. Les trois éléments des forces armées qui ont écopé des peines allant des 7 à 10 ans de prison, c'est le jugement rendu par la cour militaire de l'Itouri en audience publique installée dans le cadre de l'état de siège. Je le disais, tantôt, des dispositifs militaires ont été mis en place à commandant et environ pour étouffer toute velléité d'attaque des ADEF et renforcer ainsi la sécurité de la population. C'est l'assurance donnée aux jeunes des commandants par le commandant du secteur opérationnel de l'armée en Itouri lors d'une rencontre tenue sur place, une occasion pour le général Kassongo Maloba Robert d'appeler également ce gène à la collaboration reportage. La réussite de l'état de siège en Itouri passe notamment par la redynamisation des relations civilo-militaires entre la population et les forces de défense et de sécurité. C'est la motivation du commandant secteur opérationnel d'échanger avec le jeune des commandants. Le général de brigade Kassongo Maloba Robert rassure la population quant aux dispositifs sécuritaires mis sur pied par les forces armées en vie de protéger les civils et leurs biens. Toutefois, pour mener à bien cette lourde tâche, cet officier général de l'armée régulière, en communion parfaite avec ce gène, les invite à collaborer droitement avec le militaire engagé dans la traque de rebelles ADEF et leurs supplétifs Maïmaï, au Ciddi-Roumou. Donnez-nous des informations nécessaires pour nous permettre de faire notre travail et rétablir la paix. L'unique ennemi que nous combattons, c'est l'ADEF. Dans la même veine, le général Kassongo Maloba Robert interpelle la jeunesse du Ciddi-Roumou, d'où il en appelle à un sursaut patriotique. On ne peut pas accepter que les étrangers vont causer de l'insécurité chez nous, crée Daesh. Notre armée est plus forte pour les traquer, avec l'appui de plus de 80 millions de Congolais. Notons que les unités de la police militaire seront bientôt déployées dans la région. Des commandes annoncent les commandants du secteur opérationnel de forces armées à Nitori. Pour rappel, c'est depuis les ventes... La situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Sud-Kivu, passée au peigne fin au cours de la séance de travail qu'a eu le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kamanda-Kourenga et le caucus des députés du Sud-Kivu reportage. ... du ministère de la Défense nationale et ancien combattant. Les exactions perpétrées dans cette partie du pays poussent la population Kivu-Sienne à réclamer que le tas de sièges puisse également être instauré dans cette province. Le tas de sièges se comporte très bien. Et d'ailleurs, je vous dis, il y a d'autres provinces qui réclament aussi cet état de siège. Puisque dans les provinces où il y en a, il me semble que la situation change positivement. Le Sud-Kivu, c'est une province qui a beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de tueries, il y a eu beaucoup de vols, de viols aussi, de pillages. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda-Kourenga, a promis à ses interlocuteurs de ne ménager aucun effort pour que la paix soit rétablie dans la province du Sud-Kivu, plus précisément dans la plaine de la Rousizi. Même bureau, autre activité. Le ministre de la Défense nationale a également pris langue avec la société civile du Sud-Kivu. Il s'est agi d'un plaidoyer pour le retour de la paix dans la province du Sud-Kivu, avec comme stratégie le renforcement de la collaboration entre les différentes communautés. Et parlons de cette acquisition d'un premier lot important des machines pour la reprise de services d'impression des imprimés de valeur, promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo au service national de l'approvisionnement et de l'imprimerie Sénapie. On fait le point avec Yvette Makoutima. Il fut à un moment donné de l'histoire la plus grande imprimerie de l'Afrique centrale. Le service national des approvisionnements et de l'imprimerie Sénapie se relève et reprend petit à petit sa place. Ce service de l'État vient de réceptionner un premier lot important des machines contenant une rotative de 40 mètres de longueur et 4,5 mètres de largeur. Il s'agit là d'une perspective heureuse des tirages des documents officiels, imprimés des valeurs et autres. C'est la concrétisation de la promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo dans les cadres d'un partenariat scellé avec la firme Djabal Nour FDN. Aujourd'hui c'est un grand jour pour le Sénapie. En fait après 40 ans de léthargie, aujourd'hui nous voyons le Sénapie remettre, de ces cendres, mais cette renaissance tient à un homme. Nous citons le nom de chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo qui s'est investi pour que le Sénapie soit relancé et modernisé. Et pour cela, il y a des mesures qui ont été données pour que tous les marchés d'impression puissent passer par le Sénapie. Aujourd'hui qui vient, on appuie au Sénapie avec cette grande machine rotative qui va permettre la relance parce que c'est une grande machine de 40 mètres sur 2 mètres et demi et qui pourra comme un début relancer toutes les activités de Sénapie. Le Sénapie s'émet au diapason de plus grandes imprimeries et retrouve son éclat d'antan après 40 ans de gloire et d'une période creuse. L'intersyndicale nationale de l'administration publique, enfin réunifiée, les membres du bureau de l'INAP était avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui par la suite s'est entretenu avec une délégation du projet PRAP. D'autres explications avec Cédric Kenina. Il y a un temps pour tout. Plus d'une année d'antagonisme entre deux parties. Enfin l'intersyndicale nationale de l'administration publique a un nouveau bureau. Les membres ont été présentés auprès du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Ces derniers, au cours de cette réunion, ont communiqué la vision du gouvernement concernant la matérialisation des réformes qui visent la modernisation de l'administration publique. Il nous a fait rapport sur ce qu'ont été ces interventions. Il a fait comme rapport au Conseil des ministres et nous nous sommes appropriés tout ce qu'il a informé aux membres du gouvernement. Maintenant, nous attendons l'application. Et comme nous l'avons toujours dit, que la fonction publique ne se gère pas par les membres du gouvernement seuls. C'est un ministère qui se gère en partenariat parce que la loi donne aux syndicats le pouvoir de prendre part à tout ce qui touche à la vie et à la carrière de l'agent. Et dans un autre décor, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique a reçu une délégation de la Banque mondiale. Des échanges fructueux qui ont tourné autour d'une question essentielle, la reconduction du projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique. Ajoutez à cela le PRAP, mais aussi d'autres aspects importants liés à la dématérialisation des procédures et amélioration des conditions de travail. Ils ont eu un vilain plaisir, celui de détourner le fonds public auprès des contribuables tels que la régie des eaux. Ces agents de la dégerade sont tombés dans le filet de la police de parquet en collaboration avec l'inspection générale des finances, IGF. Encore une fois, retrouvons Cédric Kenina. Au plus bas mot, l'on parlerait de la flagrance. La police des parquets et l'inspection générale des finances viennent de dénicher un réseau mafieux entretenu par quelques agents de la dégerade. Il s'agit pour les cas de figure d'importantes sommes d'argent perçues indûment auprès de la régie des eaux en tant que service d'assiettes et autres. Une propension effroyable au détournement des ressources publiques qui condamnent des vives voix à l'inspecteur général des finances et chef des services, Jules Alingueté, qui met en garde ceux qui tenteront la même aventure. C'est depuis une semaine que nos équipes conjointes sont sur les dossiers pour suivre ces agents. Aujourd'hui, la police judiciaire des parquets venait de mettre la main sur ces agents. Ce qui est grave, ils ont tenté de corrompre nos équipes de travail. Les produits de la corruption ont été saisis et ces agents arrêtés y sont maintenant à la disposition du procuré général. L'inspecteur général de la police des parquets, Antoine Camille Boyaou, s'est montré également dissuasif. Il est grand temps pour ceux qui doutent encore qu'ils puissent reviser leur méthode parce qu'on sera sans pitié. Corruption, détournement, vocabulaire fréquent appelé à disparaître comme l'entend si bien l'inspection générale des finances. Le conseil du PNMLS a tenu une conférence de presse pour dénoncer la vente illégale d'une partie du terrain qui revient au programme On fait le point avec Paulette Lombard. Cette conférence de presse deux avocats conseils du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH Sida met à nu le scandale qui suscite aujourd'hui les lotissements illégaux et des constructions anarchiques sur le terrain qui en principe revient au PNMLS. L'objectif de ce point de presse c'est de pouvoir dénoncer la spoliation d'une partie de la concession PNMLS par un groupe de gens qui sont toujours secondés par un avocat. Autant aujourd'hui nous avons réveillé l'IGF pour l'état des droits pour le détournement des dédiens publics l'argent. Il faut aussi que dans les domaines fonciers qu'il y ait une sorte d'IGF entre guillemets ça dit qu'il y ait une sorte ça dit qu'il y ait quand même une commission qui s'occupe des récupérations des biens spoliés. Ça c'est la spoliation c'est la spoliation que nous sommes en train de vivre ici. Si ce sont les agents de l'état qui sont là-bas ils doivent être appréhendés interpellés et arrêtés. Maître Michel Omba avocat conseil principal du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH sida défie ses spoliateurs du bien de l'état et confirme que ce patrimoine est un bien inaliénable. Redonner un nouveau visage à la capitale Kinshasa c'est l'une des attributions des OPJ de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement dans la ville qui viennent de prêter serment il y a peu ils sont également appelés à veuiller à la salubrité et à réprimer toutes les infractions rélevants du secteur de l'environnement reportage Junior Bonioma et Joël Makella de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement dans la ville de Kinshasa ont prêté serment au palais de la justice devant le procureur de la république près du tribunal de grande instance de la Gombe ce après une formation organisée du 20 au 27 avril 2021 sur un domaine spécifique qui est l'environnement son historique et la législation congolaise en matière environnementale la commissaire générale en charge de l'environnement Laetitia Benakabamba dans l'importance du déploiement de cette brigade à travers la ville de Kinshasa sous tous les cieux nous avons des mesures de contraintes qui existent et je pense que pour la ville de Kinshasa il était temps étant donné que depuis un temps depuis toujours nous avons la régie d'assainissement le fonds d'assainissement il nous manquait la sanction pour ce faire je tiens déjà à remercier la perspicacité et la ténacité du gouverneur de la ville de Kinshasa qui en est le visionnaire le procureur de la république près du tribunal de grande instance de la Gombe leur a donné une ligne de conduite vous avez l'obligation de porter à la connaissance de l'officier du ministère public toute information relative au fait que vous posez comme officier de poli judiciaire l'objectif est de former des OPJ dans un domaine vital de la vie nationale pour une parfaite réglementation dans la gestion de l'environnement Ernest Kabila Ilunga a reçu hier des hommages dignes de son rang ici à Kinshasa à la RTNC précisément une journée ô combien triste la dépouille mortelle du directeur général de la RTNC est arrivée également hier vers les après-midi à Al-Bumbashi dans la province du Haut-Katonga sa province natale à regarder C'est tard dans la nuit aux environs de 21 heures de ce vendredi 9 juillet 2021 que l'appareil qui transportait le corps d'Anest Kabila Ilunga directeur général de la RTNC qui atérit à l'éroport international de la Loa No les membres des familles de l'illustre disparus les a misé connaissance quelques journalistes de la RTNC Kinshasa ont accompagné le corps de la capitale à Al-Bumbashi la douleur était perspetible même parmi les journalistes de la RTNC au Haut-Katonga tous pleuraient la disparition brutale d'un être cher le gouverneur de la province de Kaboulakato était valablement représenté par le ministre de la charge de la communication et médias Ars-Joseph Kayumba de l'aéroport le corps a été déposé à la moque de la polyclinique Afia Dombosco en attendant son animation qui interviendra selon le programme ce dimanche 11 juillet 2021 Je rappelle des titres la troisième vague du coronavirus reputée virulente semble être en baisse en République démocratique du Congo l'un des points évoqués au cours du conseil des ministres présidé hier par le président de la République vous avez également suivi dans ce journal l'appel du commandant du secteur opérationnel de l'armée en Nitori appel lancé aux jeunes en vue d'une collaboration des dispositifs militaires ont été mis en place à commandant et aux environs pour étouffer toute velléité des attaques des ADEF dans cette partie du pays fin de ce journal merci de l'avoir suivi et à très vite merci de l'avoir suivi et à très vite merci de l'avoir suivi